Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 6 nouveaux seraient d'horreur, ouais y'a de quoi faire. Mais avant qu'on commence, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez sur les vidéos. Vous savez des fois je vous pose des petites questions et vous répondez, et franchement bah ça me fait trop plaisir. Bon par contre aujourd'hui j'ai pas de questions, j'en ai pas préparé du tout, j'en ai pas trouvé. Ah j'ai juste un petit truc à vous dire, c'est que parfois y'en a qui me disent il est où Cookie ? Et bah le plus simple pour voir le petit Cookie, ce serait d'aller sur Insta. Voilà des fois je mets sa petite tête là, sa petite truffe là, on a envie de lui faire des bisous. Voilà, il est sur Insta généralement pour dire qu'il y a une nouvelle vidéo, ou des fois il est sur le canapé, il fait des petites conneries, enfin voilà. Du petit Cookie, donc voilà si tu veux en voir, le mieux c'est sur Insta. D'ailleurs j'en profite si tu veux me raconter une histoire terrifiante, ça se passe aussi sur Insta. Ou en email sur delcorstory.gmail.com Et si jamais tu veux mettre un commentaire, n'hésite pas, pour le référencement ça fera plaisir. Mets le premier mot qui te vient en tête. Voilà, le premier mot tu me le mets, tu me l'écris, choucroute, bam. Je sais pas pourquoi mais c'est choucroute. Allez, on enchaîne avec un petit pouce bleu et un abonnement. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Coucou, je m'appelle Ashley, j'ai 19 ans. Et la semaine dernière j'ai trouvé une annonce sur Facebook pour faire un babysitting un samedi de 16h à 23h. Le prix étant assez attractif, 15€ de l'heure, je me suis précipité de DM la personne en question. Car étant étudiante, cela m'aurait fait 105€ et ce n'est pas rien. La personne qui avait fait l'annonce était la mère de famille. Elle m'avait proposé un court rendez-vous afin de me présenter sa fille de 8 ans, Alma. Le rendez-vous devait se faire le jeudi soir vers 19h20 après un autre babysitting duquel je revenais. Sauf que ce soir-là, mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc je n'ai pas pu m'y rendre car plus de GPS fonctionnel. J'envoie donc un message à la personne en expliquant que j'ai 2%, que mon GPS ne fonctionne pas mais que c'est possible de se voir le lendemain. Donc le vendredi précédant le gros babysitting du samedi. Elle me dit que tout est ok car elle a justement besoin de faire garder Alma de 15h à 17h ce vendredi. J'accepte, heureuse de me faire déjà 30€. Elle m'explique tout de même que son mari sera présent à la maison lorsque je viendrai garder sa fille. Et qu'il sera en télétravail donc peu présent. Je me demandais pourquoi je devais la garder si son père était quand même à la maison. Sachant qu'à 8 ans, on peut quand même rester seul pour jouer dans sa chambre 2h. Surtout si le père est dans la pièce d'à côté. La nuit précédent le babysitting, je fais un rêve dans lequel je sors de chez moi. Je me tourne vers ma mère et je dis, cette situation n'a aucun sens, c'est forcément un rêve. Suivi de cette phrase que je me dis à moi-même dans mon rêve, c'est en danger. Et là, je me réveille. Je réfléchis pas trop, ce n'était qu'un rêve. Le début de la journée passe bien et je commence à ressentir un stress. Un mauvais pressentiment vis-à-vis de ce babysitting. J'avais une boule au ventre et une légère nausée. Et vers 14h15, je pars donc de chez moi. On avance car ils étaient à 4 minutes en voiture. Et je me rends à ce fameux babysitting. La maison se trouvait au bout d'un chemin boueux et très cabossé. En bord d'autoroute mais entouré de forêt. Je sonne au portail et la voix du père à l'interphone me dit, je vous ouvre. Le portail était gigantesque et rouillé. Il s'ouvre très lentement. Bah, c'est bien badant. Je marche jusqu'à la maison, je toque et le père m'ouvre. A ce moment-là, je ressens un immense stress et un sentiment qui me dit de m'enfuir. Et de ne pas rester là. Je ne sais pas pourquoi, instinct sûrement. Surtout en voyant le père. Il a jeté sur moi un regard et un sourire tellement malsain que j'en ai eu des frissons. Vous voyez quand votre corps vous dit que vous êtes en danger mais que vous ne pouvez pas partir. Et que vous n'avez aucune réelle raison mais vous savez qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'était simplement son aura ou son intention tellement mauvaise qui m'ont donné cette impression. Mais j'entre dans la maison. Il était habillé d'un long pantalon bleu en tissu qui traînait par terre. D'une chemise trop grande et il était pieds nus avec des orteils sales. La petite jouait au Playmobil et elle aussi était plutôt étrange. Comme si elle cachait quelque chose. Le père s'en va dans son bureau pour continuer de travailler. Et avant de fermer la porte du couloir, il me lance un dernier regard. Avec un sourire super malsain, me regardant de haut en bas. Comme s'il était satisfait de quelque chose. Je joue un peu avec Alma et au bout de 15 minutes elle devient très étrange. Et me dit, tu ne veux pas aller chercher un autre jouet dans ma chambre ? Ce à quoi je réponds que ok, on peut aller dans sa chambre. Et jouer à autre chose si elle le veut. Elle me répond très froidement avec un léger sourire. Non, toi vas-y, moi je t'attends là. Sa chambre était dans le fameux couloir fermé dans lequel son père louche à son bureau et travaille. Donc hors de question d'y aller seul. Je ne saurais pas expliquer. Mais à ce moment-là, c'était comme si on voulait me tendre une embuscade au bout de ce couloir. Et je la convainc de venir avec moi en lui disant que je ne sais pas où est sa chambre. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'en entrant dans cette maison, dans ce couloir, je n'en ressortirai jamais et que j'étais vraiment en danger. On y va, je regarde dans toutes les pièces en traversant le couloir pour voir où était le père. Mais bizarrement, je ne l'ai vu dans aucune d'entre elles. Alma et moi discutons. On colorie un peu et pendant qu'elle me regardait colorier tout en me parlant, elle s'arrête d'un coup, les mains derrière le dos et commence à me fixer. Les yeux grands ouverts, bien écarquillés. Et tout ça pendant une bonne minute. Je la regarde aussi et je regarde un peu autour sans trop comprendre. Le silence de toute la maison était pesant et d'un coup, elle recommence à vivre, parler comme si de rien n'était. À ce moment-là, je cherche dans toute la chambre un objet susceptible de servir d'arme. Au cas où, avec un œil toujours rivé sur la porte de sa chambre encore ouverte. On joue à un jeu par terre, le temps est long. Mais je prends sur moi malgré que mes mains tremblent de stress sans toujours trop savoir pourquoi. La fin du babysitting arrive, il est 17h et son père arrive à la porte de la chambre. Fille à l'heure, en disant, il est 17h. Je me lève en me disant que mon heure a sonné, qu'il va m'arriver un truc, mais rien. Je récupère mes 30 euros, je dis au revoir et je m'en vais. Et ce qui sent un faux sourire est en disant, à demain. Notez bien qu'au bout des deux heures, la mère n'était pas revenue à la maison. Donc pour moi, mon babysitting n'a servi à rien, puisque je la laissais de nouveau seule avec son père. À ce moment-là, je cours vers ma voiture et je me mets à pleurer sans comprendre ce qu'il m'arrive. Car je n'ai jamais eu sentiment d'avoir été en danger, d'avoir échappé à la mort littéralement alors qu'il ne s'est rien passé en soi. Mais en réfléchissant, j'ai eu de réelles raisons d'avoir ce sentiment. Pendant une conversation avec Alma, elles m'ont dit qu'ils ont nettoyé la piscine pour son anniversaire en famille le lendemain. Le jour où je suis censé la garder. Mais pourquoi devrais-je garder Alma le samedi de 16h à 23h si elle fête son anniversaire en famille ? Surtout que cette heure de babysitting, c'est peu commun. Encore plus durant un anniversaire dans lequel il y aura plein d'adultes. De plus, je n'ai jamais rencontré la mère. Jamais eu au téléphone et jamais eu de réelles preuves que cette personne existe. Le soir, après les 2h de babysitting, la maman m'envoie un message pour savoir comment ça s'est passé. Je dis que c'était bien, grosse mytho clairement. Mais que je ne peux pas venir pour le samedi car mon père est malade. Et qu'il est à l'hôpital, oui, c'est une excuse mais j'en ressentais vraiment que je ne devrais plus jamais y aller. J'explique donc ça, je m'en excuse et tout ce qu'elle me répond c'est ok, bon courage. Mais qui répond aussi sèchement à un message dans lequel on explique une situation familiale difficile ? A la limite me répondre un truc du style, on est embêté pour demain mais désolé pour votre père. J'espère que ça ira, bonne soirée. Ça me paraît plus normal, plus civilisé. C'est comme si son plan avait échoué. Elle avait compris que j'avais vu ou vécu un truc étrange et qu'il devrait chercher une autre victime. J'insiste sur le fait que le père m'avait vraiment regardé comme une proie. Comme s'il avait choisi la bonne victime et qu'il était satisfait de ressentir ma peur. Suite à ça, j'ai fait des recherches sur le père car j'étais comme traumatisé sans savoir si j'étais folle d'avoir ressenti ça. Après quelques recherches avec son nom, j'ai appris que cet homme était connu au niveau du gouvernement car il avait travaillé auprès de ministres. Mais surtout que sa carrière avait coulé après avoir été accusé d'harcèlement, séquestration et tentative de tuer une femme. Ce jour là, j'ai donc réellement peut-être échappé à un drame. Peut-être que si j'y étais retourné le samedi de 16h à 23h, durant lequel je ne sais pas pourquoi j'aurais dû garder Alma vu que c'était son anniversaire en famille. Eh bien, je pense qu'il me serait arrivé quelque chose. La morale, c'est qu'il faut toujours suivre son instinct et son intuition car le corps ne se trompe jamais. Voilà, c'est terminé pour ce premier thread horreur. Ma foi, effectivement, elle a bien senti le truc. Je pense que le gars voulait préparer le terrain en mode, t'as vu, il s'est rien passé pendant ces deux petites heures de babysitting. Et le lendemain, bam, 7h de babysitting qui, pendant un anniversaire, c'est bizarre. Effectivement, elle a jamais vu la mer, donc est-ce que c'est pas le père qui se prend pour la mer, qui se fait passer pour la mer sur les réseaux sociaux ? T'as des bonnes chances, c'est très bizarre. Alma aussi, elle a l'air de pas... Elle sent qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Je sais pas. Bon, je vais loin peut-être, mais ils ont nettoyé la piscine aussi, peut-être que c'est bizarre, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir, je sais pas trop. Bon allez, très bon thread horreur, j'ai bien kiffé. On va passer au second. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. D'ailleurs, cette histoire, elle se passe en août dernier. Sophie nous dit qu'elle a 19 ans et qu'il y a quelques temps, fin avril, elle a adopté son premier chien. C'est un petit yuski. Et qui dit yuski, dit beaucoup de balades et de sports. Il faut savoir que son chien est très gentil. Et n'est pas du tout le genre à grogner ou même à aboyer. Son chien a plus l'habitude de faire des hurlements de loup. Ce jour-là, il doit être 18h et Sophie sort son chien comme à son habitude. Son chien n'a que 6 mois, donc elle l'éduque. Elle lui apprend tout un tas de choses. Ils ont l'habitude de prendre un chemin qui passe vers la gare. Là où elle habite, elle nous dit que c'est une petite ville qui est très propre et très calme. Donc, elle adore faire des balades avec son petit toutou. Le chemin qui mène à la gare, elle l'emprunte souvent. Donc, quand un homme se met à crier, « Hé toi ! » Au début, elle ne se retourne pas, car elle pense que ce n'est pas pour elle. Et que cet homme parle à une autre personne. Mais l'homme continue de crier de plus en plus fort, puis court vers elle. Sophie lui demande ce qu'il veut. Puis, l'homme commence à sortir une feuille de sa poche. Sophie s'approche pour voir ce qu'il lui montre, mais l'écriture dessus est illisible. L'homme lui demande où est le vétérinaire le plus proche. Il lui dit qu'il a très bien vu qu'elle avait un chien et du coup, il est directement venu la voir. Évidemment, Sophie lui indique où est le vétérinaire le plus proche. Mais l'homme y fait mine de ne pas la comprendre. Pourtant, Sophie lui explique au moins cinq fois. Mais l'homme insiste à chaque fois pour qu'elle sorte son téléphone ou bien qu'elle l'accompagne dans sa vieille camionnette. L'homme lui dit que son chien est malade et qu'il est dans le coffre et qu'il est blessé. La discussion dure au moins quinze bonnes minutes. D'ailleurs, le chien de Sophie commence à devenir bizarre. Il a la queue entre les pattes et il se met à grogner. Puis, il s'est mis à aboyer, au point où Sophie a dû le retenir pour ne pas qu'il se jette sur cet homme. L'homme devient de plus en plus insistant en répétant à Sophie qu'il ne comprend pas ce qu'elle lui dit. Pourtant, elle a bien remarqué que l'homme parle très bien français et elle aussi. Puis d'un coup, l'homme devient de plus en plus agressif et commence à vraiment s'énerver. Il lui rappelle que son chien est dans la camionnette et qu'il faut qu'elle aille le voir dans son coffre. Là, la stratégie de l'homme a complètement changé. Il veut que Sophie rentre dans sa camionnette pour lui indiquer le vétérinaire le plus proche. Elle a vraiment peur, surtout qu'il n'y a personne dans la rue aux alentours. Sophie lui demande alors la race de son chien, mais il a complètement buggé et ne sait pas quoi répondre. Là, Sophie a lui dit que s'il ne comprend toujours pas, il n'a qu'à voir la gendarmerie qui est juste à côté et qu'eux vont pouvoir le guider mieux qu'elle. Soudain, l'homme s'est mis à se rapprocher encore plus d'elle et elle peut remarquer que son regard est d'une intensité très noire. Là, elle a pris ses jambes à son cou et s'est mise à courir le plus vite possible. Heureusement, le chien de Sophie est très rapide, ce qui l'entraîne dans sa course. Elle s'est retournée un moment pour voir si l'homme les poursuivait. Mais ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il ne bougeait pas. Il l'est fixé avec un tel regard que ça lui a glacé le sang pendant quelques jours. Ils ont réussi à rentrer à la maison, sains et saufs. Elle ne sait pas ce que cet homme voulait réellement. Est-ce qu'il voulait Sophie ou bien il voulait son chien ? Elle tient à nous préciser que la camionnette se trouvait déjà là avant son arrivée dans la rue. Dernier détail, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vols de chiens. Donc, elle a directement pensé à ça. Bon, effectivement, un Yusuke de 6 mois sur un marché noir, ça doit facilement se revendre, j'imagine. Donc, bon, voilà. En plus, ça se trouve, le mec, il faisait les deux. Il arrive, il faisait les femmes, les chiens, il fait tout. Il prend tout. Donc, malheureusement, enfin, heureusement pour elle, elle a esquivé le pire, je pense. Le mec, non, mais c'est chelou. Directement, tu lui dis, il est là, le vétérinaire. Ça y est, il comprend les choses. Au bout d'un moment, moi, je ne sais pas que je ne suis pas gentil, mais au bout d'un moment, tu ne comprends pas, je te l'explique 15 fois, tu parles français, je parle français. Frère, fais un effort. Au bout d'un moment, je te le dis, ça va aller vite. Et puis, moi, Cookie ne va pas vouloir rester sur place pendant 5 minutes comme ça. C'est mort. Au bout d'un moment, il va faire... Moi, j'ai envie de pisser, j'ai envie de faire mes besoins. Je lui dégage. Voilà. Petit, petit, je raconte ma vie, mais c'est comme ça. Ça fait plaisir aussi. Allez, on passe au troisième thread horreur. J'ai grandi dans les années 80 et 90. Dans mon enfance et au début de mon adolescence, pendant nos vacances scolaires, nous passions la majeure partie de la journée à errer dehors. Nous partions sur nos vélos pendant des heures. Mon ami et moi sommes allés dans une école privée. Donc, nos vacances étaient différentes de celles des écoles publiques. À l'après-midi de début septembre, nous jouions dans un parc. À cet âge-là, on avait quoi, 9 ans ? Je me souviens d'un policier marchant vers nous. Il nous a dit, « Les filles, j'ai besoin que vous quittiez ce parc. Un homme dangereux s'est échappé de la garde à vue. Ne l'approchez en aucun cas. Et si vous le voyez, vous devez appeler la police immédiatement. » Le policier a commencé à dire que cet homme portait un gilet puis il a donné une description générale. Bon, sur le coup, nous, on s'est dit qu'au final, c'était quelque chose d'excitant. Je lisais des histoires de Secret Seven à l'époque, où les enfants résolvaient des crimes. Et dans ma tête d'enfant, je ne pouvais pas m'empêcher de nous comparer aux enfants de ces livres. Nous quittons donc le parc et continuons à flâner quelques heures de plus. Nous nous sommes ensuite dirigés vers une route où les enfants terminaient leur journée d'école, à environ un demi-kilomètre du parc. Nous connaissions cette école car des amis à nous étaient dans cette école. Sauf que là, j'ai vu quelque chose d'étrange. Je me suis retourné vers mon ami et je lui ai dit, « Regarde, c'est l'homme. » Il se tenait près des portes de l'école, regardant fixement les enfants qui sortaient. Il correspondait parfaitement à la description du policier. Nous nous sommes alors précipités vers une cabine téléphonique et avons composé le 999 avec enthousiasme. Bon, au cas où, le 999, c'est le numéro d'appel d'urgence que ce soit au Royaume-Uni ou dans bien d'autres pays. J'ai dit à la police où nous l'avions vu et qu'il correspondait à la description. Mais ne portez pas son gilet. L'officier nous a remercié pour notre appel, puis mon ami et moi avons continué notre journée. Ravis que nous ayons peut-être résolu un crime. Ce n'est que des décennies plus tard que je me suis souvenu de ce souvenir avec un frisson. Je me rappelais tout en détail très clairement, mais avec la perspicacité d'un adulte. Bien sûr, maintenant, je sais ce qu'était cet homme. La police a-t-elle pris notre appel au sérieux ? Avons-nous empêché un enfant d'être blessé ? Est-ce qu'on a échappé à ce prédateur quand on jouait dans ce parc ce jour-là ? On ne le sait pas et c'est comme ça que se termine ce troisième thread horreur. Petit thread horreur, très sympa. Enfin, je veux dire, ils ont 9 ans les petites et elles appellent quand même la police. Elles ont le réflexe d'appeler la police pour dire là-bas, attention, devant l'école, il y a le mec chelou. Donc voilà, maintenant, là, il n'y a que la police qui après peut faire son boulot. Ce que j'ai peur, c'est qu'il n'est pas forcément cru des enfants de 9 ans. Donc à voir, j'espère qu'ils ont poussé le truc quand même. Ça coûte quoi d'envoyer une patrouille ? Je pense que ça ne coûtait pas grand-chose non plus. Donc j'espère que ça a été fait et qu'après, ils avaient des preuves pour, voilà, etc. Allez, on va passer au quatrième thread horreur de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite vers 2018. Je suis un homme et j'avais 23 ans au moment où tout a commencé. C'était le week-end et un vieil ami du lycée m'a contacté en ligne. Alors, nous avons décidé d'aller prendre une bière dans un bar de sa ville. La même ville où j'étais allé à l'université. C'était à mon tour de faire une tournée. Alors, je suis allé au bar et j'ai commandé des bières. Alors que j'attendais mes bières, une fille s'est approchée de moi. Appelons-la Jane. Elle m'a alors dit « Eh, tu te souviens de moi ? » Elle agissait de façon coquette. Sa tête ne me revenait pas, je ne me souvenais pas l'avoir rencontrée. Alors, j'ai dit quelque chose comme « Je suis désolé, je parle à beaucoup de gens à mon travail. Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire ? » Elle m'a alors dit qu'elle avait suivi un cours avec moi et qu'on avait travaillé ensemble sur un projet de groupe. Bon, j'avais toujours aucune idée de qui elle était. Mais bon, elle connaissait mon nom et la classe dans laquelle j'avais été. Je n'étais pas vraiment intéressé de lui parler. Alors, j'ai polément dit « Bien, ravi de vous avoir revu. » Et je suis retourné à la table avec mon ami. Je suis parti environ une heure plus tard et je suis rentré chez moi. Je me souviens que j'ai pris une douche et je me préparais à aller au lit. J'ai vérifié mon téléphone avant de me coucher et un numéro inconnu m'a appelé deux fois. Elle m'a envoyé un texto et m'a laissé un message vocal pendant que j'étais sous la douche. Le texto était de Jane disant que c'était super de me voir et que j'avais l'air mignon ou quelque chose comme ça. Bon, c'était chouette. J'avais pas vraiment envie de la pécho. Alors, j'ai répondu poliment en disant que c'était cool de la voir aussi. Je me suis senti bizarre puisqu'on nous n'avions pas échangé nos numéros. Je me suis alors dit que peut-être elle l'avait eu sur une ancienne liste étant donné qu'on était dans la même classe avant. Quand je me suis réveillé, plus de 10 SMS m'ont été envoyés pour m'inviter à me connecter en ligne. Au début, je me suis dit « Ah ouais, c'est beaucoup, j'étais un petit peu flatté même ». Mais je me suis aussi dit qu'elle avait dû bien boire ce soir-là. J'ai pas répondu car je me sentais gêné. C'est à partir de ce moment-là que les choses commencent. J'ai travaillé dans un bureau où je ne pouvais pas sortir mon téléphone portable. C'était un environnement ultra professionnel. Pendant ma peau, j'ai allumé mon téléphone et j'ai pu voir qu'il y avait 19 appels manqués et plus de 10 messages vocaux. J'ai paniqué en pensant qu'il y avait une urgence. Mais non, tout venait de Jane. Ces messages vont de messages simples à des petits bonjours ou bien des avances plutôt coquines. Et des fois, il y avait d'autres messages vraiment en colère. Il y avait d'autres messages où elle était en sanglots et elle me disait qu'elle était désolée. Le dernier message était vraiment flippant. Elle me menaçait de me faire des choses 18 plus contre mon gré. Si je ne répondais pas à tous ces messages. J'étais au-delà de la panique. Mais j'ai envoyé un texto pour voir si elle allait bien ou si elle avait besoin d'aide. Elle m'a alors envoyé un texto comme si c'était le plus beau jour de sa vie à m'entendre. Je lui ai alors fait savoir que je sentais que ces messages étaient inappropriés et que je ne voulais pas lui donner le sentiment que je voulais sortir avec elle. J'étais jeune et je voulais faire l'expérience de rencontre. Mais pas avec elle. Depuis le début, c'était tellement étrange pour moi. Elle a commencé à traverser des cycles de colère, de séduction, de tristesse, de bonheur. Bref, un vrai calvaire. J'ai commencé à recevoir plus de 40 appels et messages. J'ai décidé qu'il valait mieux arrêter de répondre à ce stade. Ça a duré plus d'une semaine. Appels et messages, jours et nuits. Puis un message a attiré mon attention. Elle a mentionné mon lieu de travail. Pourtant, je ne lui avais jamais dit où je travaillais. Il y avait un fast-food à deux pas de mon travail. Je suis devenu paranoïaque en quittant le travail en pensant qu'elle me suivait. Je me suis alors mis à conduire pendant un certain temps avant de rentrer chez moi. Je me souviens lui avoir envoyé un dernier message indiquant que si elle me recontactait, j'appellerais la police. A l'époque, je devais payer des frais mensuels sur mon téléphone portable pour bloquer les numéros. Mais je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après. Voilà, c'est comme ça que se termine ce stade horaire. Flippant, la meuf est vraiment le harcèle. Je ne sais pas pourquoi vraiment. Je pense qu'elle était en kiff à l'université. Lui n'était pas en kiff dessus apparemment. Et là, on est dans une... C'est beaucoup. J'avoue, je l'aurais bloqué. Même si ça lui coûte un peu de frais. Ça y est, c'est bon. Paye ton 1 ou 2 dollars. Je ne sais pas, mais c'est bon. Tant pis. Vas-y, bloc, bloc, bloc. Non, c'est fou. Il faut arrêter. En plus, elle a des cycles. Ce n'est pas genre, ouais, elle est en colère. Elle est désolée. Je pense que mentalement, elle pourrait consulter. Voilà, je pense qu'une aide professionnelle pourrait l'aider, clairement. Allez, on va passer au cinquième thread horreur. Allez, juste avant de commencer ce cinquième thread horreur, si tu ne l'avais pas fait, un petit pouce bleu et un abonnement. Ça me fera toujours plaisir. Cette histoire s'est passée quand j'avais environ 13-14 ans. J'ai grandi dans une ville avec de nombreux sentiers pédestres, pistes cyclables et une zone forestière à environ 10 minutes à pied de chez moi. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Un de mes meilleurs amis, nous l'appellerons Anthony, vivait dans le quartier en face du mien. Je marchais fréquemment jusqu'à sa maison pour frapper à sa porte et voir s'il voulait se joindre à moi pour faire du vélo sans but dans la ville. Ce jour-là, il a décidé de me rejoindre et nous sommes descendus au lac local. Un endroit extrêmement populaire pendant l'été. Il n'est jamais vide. Il y a un sentier juste à côté de la bibliothèque locale qui mienne au lac. Nous avons décidé de traîner à l'entrée du sentier car il se trouvait juste à côté d'un tunnel qui passait sous la rue au-dessus, offrant une bonne ombre et une amplification pour écouter de la musique ensemble sur nos iPods. Ce tunnel mesure probablement 10 mètres de long. Le seul chemin facile pour remonter à la rue au-dessus étant celui pavé d'un côté. Le sentier lui-même est en gravier avec des arbres des deux côtés. Il n'est pas facile de descendre avec un vélo à moins d'utiliser les entrées et sorties désignées. Anthony et moi traînions de l'autre côté du tunnel par rapport à l'entrée du sentier afin de ne pas déranger les familles qui empruntent le sentier avec notre musique. Nous avions nos vélos penchés sur le côté du tunnel lorsque j'ai remarqué un homme qui passait par l'extrémité opposée, juste à côté de l'entrée du sentier. Il est entré dans le tunnel et une fois qu'il était à 5 mètres de nous, il a crié « Je suis un officier de la ville ». Il ne m'a pas fallu plus d'un coup d'œil de deux secondes pour dire que non, je n'étais pas un officier de police. Il portait un short cargo, un débardeur vert, des sandales et un gros sac à dos de style militaire. Même à environ 5 mètres de distance, je pouvais dire que sa peau avait l'air vraiment grasse. Ses cheveux étaient négligés. J'ai immédiatement su que quelque chose de grave allait arriver et mon adrénaline a commencé à monter. Je me suis tourné vers mon ami et je lui ai crié « Anthony, cours ! » On est directement monté sur nos vélos et on a commencé à rouler. L'homme se tenait entre nous et l'entrée du sentier. Il n'y avait donc pas de moyen facile pour nous de décoller sans avoir besoin de le dépasser directement ou de descendre le sentier dans la direction opposée. Anthony a choisi d'essayer l'entrée principale que l'homme bloquait. Alors qu'il passait devant l'homme, il a tendu la main et a attrapé son bras. Anthony s'est en quelque sorte arrêté. Mais l'homme était plus concentré sur moi et a fini par lâcher prise. Anthony ayant compris ça, il a vite déguerpi. Je savais que je n'aurais pas autant de chance qu'Anthony si j'essayais de passer devant cet homme. Alors j'ai immédiatement commencé à chercher d'autres façons de courir. J'ai remarqué qu'il y avait en fait un petit chemin de terre au même bout du tunnel que nous avions été. J'ai essayé d'y prendre mon vélo et l'homme a crié derrière moi. Tes parents ne t'ont-ils jamais appris à ne pas fuir les flics ? Le sentier est devenu trop petit pour que je puisse transporter mon vélo. Alors je l'ai simplement laissé tomber par terre et j'ai continué à courir. En espérant que ce sentier latéral remontait dans la rue où lui au moins ne pourrait pas me blesser sans témoin. Il m'a poursuivi à mi-chemin du sentier mais a finalement fait demi-tour. J'ai fini par sortir vers la bibliothèque et j'ai rapidement couru jusqu'au sommet du tunnel pour voir ce qu'il faisait. Tout ce que je voyais, c'était lui qui s'éloignait sur mon vélo. J'ai appelé les policiers et ils sont venus chez moi pour écouter mon témoignage. J'ai immédiatement identifié le gars. Apparemment, lui et son frère jumeau étaient des sans-abri et sous petites substances. Ce qui expliquerait son comportement et sa motivation. Ils étaient connus pour voler des vélos dans la région. J'étais juste content que la situation n'ait pas empiré, étant donné qu'ils étaient sous substance. Il aurait été très facile pour eux de me défoncer. Alors, au faux policier qui a volé mon vélo, ne nous revoyons plus. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur. Qui, ma foi, bon bah les mecs ils volent des vélos, ils ont tout ça à foutre. C'est un concept, ils viennent voir des petits et ils leur volent leurs vélos. C'est un concept qui me laisse perplexe là, je sais pas vous. Mais clairement, ça me laisse sans voix. D'ailleurs, on va du coup passer au dernier thread d'horreur de la vidéo. Parce que c'est quelque chose, clairement. Allez, c'est parti pour ce sixième thread d'horreur. Mon petit ami et moi, nous promions dans les bois l'autre jour à l'occasion de notre anniversaire. Nous aimons la nature, donc ça allait être la journée parfaite pour nous. Nous vivons dans une zone proche de grande forêt où cela peut être assez isolé. Rien d'extrêmement isolé. Et tous les sentiers connus sont fréquentés. Mais on peut quand même se retrouver seul dans certaines zones d'enseignement boisées un peu partout sur la carte et se perdre. Néanmoins, le parc que nous avons choisi n'était même pas si grand et c'était en plein jour. Mais ce type a quand même décidé que c'était une belle journée pour pimenter un anniversaire de couple. Avec un comportement vraiment bizarre. Attention, nous ne sommes pas des gens très grands. Je mesure 1m70 en étant une fille. Et mon copain mesure 1m65. Donc en termes d'apparence, je pense que nous ressemblons à des cibles faciles. On a remarqué ça très peu de temps après avoir franchi l'entrée du parc. Composé d'un site historique, d'un étang et d'un point de vue qui s'ouvrait sur une série de sentiers forestiers que nous avions prévu de parcourir. Le mec qui nous suivait était un homme d'une trentaine d'années avec des lunettes, portant un équipement de randonnée orange et gris. Je pensais juste que c'était un randonneur solo qui allait se visiter le parc tranquillement tout seul. Eh bien non, il nous suivait partout où nous allions. D'assez près, mais juste hors de portée de voie. Jusqu'au centre historique dans les couloirs extérieurs, à travers les terrasses et les belvédères. Et chaque fois que je m'arrêtais pour jeter un coup d'œil à quelque chose pendant un moment, il s'asseyait sur un banc à quelques mètres et attendait. Mon petit ami et moi l'avons remarqué en silence pendant tout ce temps. Nous l'avons surveillé, mais n'en avons pas parlé pendant un moment, espérant simplement que ce n'était qu'une coïncidence gênante. Mon petit ami s'est arrêté un moment pour lire un panneau sur la population de chauves-souris dans la région. Et dès que mon copain s'éloigne un petit peu, ce type se dirige droit vers moi. J'ai remarqué ça du coin de l'œil. Tout ce qu'il fait, c'est marcher très près derrière moi, à environ un mètre. J'avais l'impression qu'il était en train de m'évaluer et voulait voir absolument ce que je faisais. Je me retournais alors et je le regardais pour lui faire comprendre que je l'avais bien vu. Mon copain est immédiatement revenu près de moi. Et à voix basse, il m'a proposé d'aller visiter une autre partie du parc et j'ai accepté. Nous avons donc fait demi-tour pour marcher de l'autre côté du site principal où se trouvait un étang. Cet homme se retourne et nous suit immédiatement. À ce stade, cela ne peut plus être une coïncidence. Je dis alors à mon copain, ce type me fait peur. Mon petit ami a vite compris ce que je voulais dire. Et il m'a alors suggéré que nous partions et retournions à notre voiture. En l'entendant ça, j'ai accepté. Mais j'étais aussi très effrayé et incertaine. Je lui ai alors dit que je ne voulais pas que ce type voit à quoi ressemblait ma voiture. Je lui ai alors proposé que nous allions d'abord à l'étang, que nous nous posions un petit peu. Et qu'enfin, dès qu'il détournerait le regard, nous allions à la voiture. Et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes arrêtés à l'étang et j'observais des canards. Pendant qu'on fait ça, le type fait plusieurs fois le tour de l'étang. À chaque fois, il marche derrière nous de très près. De plus en plus près. À ce stade-là, mon copain est énervé. Alors mon petit ami, comment juste à dévisager ce type avec le regard le plus haineux ? Et là, le mec qui nous suit devient de plus en plus nerveux. Il a l'air de transpirer à grosses gouttes. On peut même entendre que sa respiration devient difficile. Au bout d'un moment, il s'est arrêté à plusieurs mètres de nous pour s'asseoir sur un banc. Nous jetant de temps en temps un coup d'œil. J'ai continué à le regarder également. Et finalement, au bout d'un moment, il a arrêté de nous regarder. On a alors fait une petite pause tranquillement. Et d'un coup, comme ça, nous nous sommes dirigés vers le parking. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez, il s'est également dirigé vers le parking. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se serrer. C'est une chose d'être poursuivi dans le parc. C'en est une autre d'avoir quelqu'un qui essaye de vous empêcher de quitter le parc ou pire, de vous suivre hors du parc. J'avais l'impression que tout était froid et bourdonnant et que mon cœur battait à tout rompre. Mais j'ai gardé mon sang froid et je suis arrivé à ma voiture. Dès que nous avons bien attaché notre ceinture, j'ai mis les gaz, j'ai foncé. Alors que je sortais du parking, j'ai vu l'homme monter dans sa propre voiture. C'était une de ses voitures beige des années 1990-2000. Je pense que c'était une Lexus. Pendant qu'il est monté dans sa voiture, nous avons établi un contact visuel. Il s'est alors figé et son visage de pierre me regardait. Tout ça sans expression. C'est peut-être rien pour vous, mais moi, ça me trotte sans cesse en tête. C'était vraiment effrayant. J'ai alors roulé plus vite que d'habitude et j'ai descendu la colline à toute vitesse. Et ensuite, j'ai pris l'autoroute. Puis enfin, je suis rentré chez moi. Après ça, mon petit ami et moi vont passer un très bel anniversaire. Mais toute la journée, on se demandait, mais qu'est-ce que c'était que ce mec ? Qu'est-ce qu'il nous voulait ? Je ne peux pas savoir si ses intentions étaient mauvaises ou non. Mais en tout cas, il était très bizarre. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread horreur. Qui, ma foi, bon bah le mec, il est chelou. Pourquoi tu suis les gens ? Enfin, bon, ok, je suis d'accord. Des fois, peut-être qu'il a un problème, je me dis. Là, la conclusion que j'ai, c'est, je sais pas, il n'a pas d'amis. Peut-être qu'il veut se faire des amis. Bon, même si, vu que c'est un thread horreur, je me dis peut-être qu'il est chelou et qu'il veut faire des choses bizarres. Mais, je sais pas, là, autrement, le mec, on dirait qu'il veut faire de la randonnée, c'est bizarre. Il n'y a rien qui va, en fait, j'ai l'impression que c'est pas cohérent, les trucs. Mais bon, bref, quand tu veux faire du mal, est-ce qu'avoir un truc de randonnée, c'est bien, assez flashy, en plus. C'est pas le meilleur des trucs, généralement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Bon, les petits potes, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire, bah, ça fait également très plaisir. Si tu veux voir plus de vidéos, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos-là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchusses les petits potes.